Dans le domaine du design de l'intérieur, Montréal fait de plus en plus sa marque en Amérique du Nord et ce particulièrement dans le secteur de la restauration. Parmi les plus beaux aménagements, on retrouve le Méditerranéau, le Prima Donna, le Beachy, qui ont tous comme point en commun, le même créateur, l'architecte Jaime Buzaglo. Jaime, on te connaît, je sais que tu réalises beaucoup de choses, des meubles, des objets, tu fais de l'aménagement, tu en as fait pour des bureaux, mais à Montréal, on te connaît surtout pour les restaurants. Et je voulais savoir quel est le plaisir de faire des restaurants, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans les restaurants? Je pense que le plaisir fondamental de mon métier, c'est de rendre les gens heureux, de leur donner un petit peu de magie, de leur faire sortir de chez eux pour qu'ils aillent dans des espaces publics afin de retrouver un peu de bonheur, un peu de rêve. Et lorsqu'on atteint un petit peu ce, disons, cet objectif, je crois qu'on est satisfait. Quand on vient ici au Méditerranéau, qui a été une transformation parce que ça a d'abord été une boutique qui s'appelait Coppola, qui était destinée aux vêtements, quel a été le défi? Qu'est-ce que tu as tenté de réaliser avec le restaurant? En premier lieu, je voulais effacer la mémoire. C'est que quand on avait la boutique, c'était une boutique, donc on connaissait les lieux, il y avait la présence des colonnes qui étaient très, très, très solides, très omniprésentes. Et puis de retrouver carrément le même lieu, mais qui se détache complètement de ce qu'on avait fait auparavant et qu'on dise, tiens, qu'est-ce qu'il y avait avant? Voilà, c'était ça. Où s'en passaient les colonnes? Et c'est pour cette raison que les colonnes qui étaient solides, qui ressemblaient à des toupies énormes, sont devenues des luminaires. Et puis cette espèce de transparence, de non-matière, cette espèce de légèreté qui a fait quand même que même la partition, l'éclairage, l'ouverture de la façade, des façades même, qui sont des espèces de scènes, des écrans, pour que les gens puissent voir comme un tableau vivant à l'intérieur des restaurants. C'est pour ça que j'ai réussi de faire disparaître la façade. Le second restaurant bien connu, le prix Madonna, qui t'a valu un prix d'excellence au concours Commerce Design Montréal. Et cette fois-là, qu'est-ce que tu as voulu traduire? Moi, ce qui me frappe, c'est la qualité de l'éclairage, la qualité de la lumière. Ce que je voulais avant tout, c'est que vraiment, c'est que la ville, et comme d'autres villes où je voyageais, comme beaucoup de personnes souvent, disent, je veux un lieu où on puisse trouver du design. Ça, c'était à prime abord. Mais avant tout, je voulais sortir, faire sortir les gens de chez eux qui viennent dans un lieu de magie. Et de plus en plus, tu me disais que les meubles font partie de ton univers, c'est-à-dire que tu veux créer pas seulement des environnements, pas seulement des intérieurs, mais les objets qu'on y retrouve. Oui, parce que l'objet, c'est quelque chose qu'on fait très vite. Au bout d'un mois, on peut, disons, de quelques jours, on peut le bâtir, on peut, disons, le rendre fonctionnel, s'asseoir. Tandis que le décor, ça peut prendre quelques mois. Là, c'est beaucoup plus rapide. Et puis bon, on peut se payer très vite une chaise, mais disons, se permettre de concevoir un restaurant, c'est beaucoup plus coûteux, c'est beaucoup plus difficile. Et je souhaiterais que les gens puissent avoir, rendre service à que les gens puissent avoir soit un rasoir ou une brosse à dents, comme je conçois maintenant, très vite chez eux. Est-ce que tu crois que tes racines méditerranéennes influencent ton travail? Énormément. Et ce qui se cristallise vraiment dans ma pensée, c'est mon enfance. Je viens du côté méditerranéen espagnol, donc je suis de racines espagnoles, et je vois toujours cette image qui est la mer, donc les vagues d'où mes courbes reviennent, le soleil qui tape, donc l'éclairage que j'essaie de transmettre dans l'archi, et surtout ces filles qui se promenaient quand j'avais 17 ans, parce que je suis plus là-bas, où leur peau était d'une telle beauté, avec leur duvet qui était bronzé par le soleil, et c'était ce côté tactile que je veux interpréter dans les matériaux. Et ton plus beau projet, ce serait quoi? Celui qui reste à venir. Franchement, c'est comme des enfants. Je dis souvent, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai eu la chance de bâtir un petit peu partout, dans les quatre continents maintenant, c'est vrai. Et puis, quel est le plus beau, franchement, celui que je vais faire? Parce que, honnêtement, je trouve toujours que j'ai fait beaucoup de défauts, ce qui est vrai, quand je vois mes projets, les gens aiment, c'est très bien. Je pense que je les fais avec beaucoup d'honnêteté, mais je trouve que je devrais faire des pas en avant constamment.